Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous continuons cette série d'entretiens avec différents acteurs et notamment des entreprises françaises qui sont venues dans le cadre du programme de Business France, accompagnés par Business France avec un espace qui est dédié à 16 entreprises françaises et nous recevons parmi elles le groupe Fondasol, avec l'entité Fondasol Maroc en la personne de M. Jad Eydoudi, directeur de Fondasol Maroc, bonjour. Et nous avons à vos côtés Emmanuel Galès, directeur département Hydro-Géologie, je tiens à le mentionner parce que c'est un nouveau mot pour moi, du groupe Fondasol qui venait de France. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de nous expliquer un peu le périmètre d'activité du groupe Fondasol. Donc le périmètre d'activité, le cœur de métier, c'est la géotechnique. La géotechnique, c'est la science qui fait l'interaction entre le génie civil et le sol. À partir du moment où l'être humain a envie de construire quelque chose, il doit savoir sur quoi il va le construire. Et nous, on va venir faire des essais, caractériser ce sol pour ensuite conseiller et accompagner nos clients afin qu'ils puissent optimiser leurs projets et l'intégrer dans ce contexte particulier. Alors, dans tout type de projet, Jade, je pense que là, on parle de gros projets, de petits projets ? On est en mesure de travailler sur tous les types de projets, à partir de la petite villa jusqu'à l'immense immeuble qui fait 20, 30 étages, en passant par les ponts, les autoroutes, les lignes ferroviaires, ainsi qu'accompagner les miniers, sur tout type de projet. Mais là, principalement, sur le Maroc, c'est quand même des gros projets sur lesquels vous êtes. Oui, exactement. On a eu l'opportunité de travailler avec des grands acteurs miniers ici au Maroc. On a pu aussi travailler sur des projets solaires, éoliens, qui on le voit en poupe actuellement. Et on arrive aussi à travailler dans le domaine de l'eau, donc la gestion de l'eau dans le sol. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a mon collègue qui est venu, M. Emmanuel Galès. Très bien. Alors justement, je me retourne vers Emmanuel Galès. C'est une opportunité soit à double tranchance et soit l'eau, c'est un bien et un bienfait, on est content. Soit ça peut être un vrai handicap pour une entreprise, une industrie de construire sur un site comme celui-ci. Tout à fait. Quand vous construisez, vous faites un trou dans le sous-sol, vous avez de la roche. Donc c'est important de la caractériser pour faire des fondations, pour faire de la stabilité, savoir un petit peu comment on va construire. Mais vous avez un deuxième élément, c'est l'eau. Et cette eau, elle peut être une contrainte, forcément, quand vous construisez un tunnel, quand vous construisez un sous-sol, si vous avez de l'eau, déjà dans l'acte de construire, il va falloir l'enlever. Et puis dans l'ouvrage définitif, il va falloir voir comment on peut la gérer. Donc ça, c'est une contrainte. Par contre, en effet, comme vous le savez, l'eau, c'est un élément qui est indispensable à la vie. Et donc on en a besoin et on peut l'utiliser. C'est vraiment un élément bénéfique pour le potable, pour l'irrigation, mais aussi dans les projets de construction, pour faire de l'eau industrielle, pour faire de l'eau d'arrosage, et pour faire de l'eau dans les bâtiments. Et c'est justement cette spécificité, c'est d'essayer justement, dans l'acte de construire, essayer de prendre le mauvais côté et le bon côté, essayer de les associer pour le bien du projet. Alors, j'imagine que vous êtes aujourd'hui de plus en plus sollicité, compte tenu du stress hydrique, qu'aujourd'hui, des problèmes rencontrés avec le changement climatique, notamment au Maroc, où on ne peut plus faire ce qu'on veut et on doit aussi mesurer l'impact de son chantier, de sa construction, spécifiquement dans des régions arides au Maroc. Comment aujourd'hui le groupe fondationale fonctionne ? C'est-à-dire, c'est quoi la démarche aujourd'hui ? Quelles sont les premières étapes, juste un peu pour nous guider un peu en termes de process ? Donc, la première étape, déjà, c'est d'identifier un client, identifier son besoin, puisque ça aussi, parfois, ce n'est pas très clair pour un client, surtout que nous, on interagit dans des domaines qui ne sont peut-être pas très palpables et pas très connus par le grand public. Et à partir du moment où on arrive à identifier son besoin, on va essayer de lui proposer un plan d'action pour l'accompagner, afin qu'il puisse concrétiser son projet en maîtrisant les risques. Parce que le sol, l'eau, sont des risques qui ne peuvent pas être négligés et que s'ils sont négligés, en général, quand il y a des sinistres, ce ne sont pas des petits sinistres. Donc, ça peut mener même à la destruction du projet. Complètement. On l'a vu dans certaines régions, peut-être pas spécifiquement au Maroc, mais les inondations, les résinondations, etc. Mais alors, aujourd'hui, vous travaillez vraiment sur toute la chaîne de valeur, parce que vous suivez le process, vous travaillez avec des topographes, vous avez travaillé avec pratiquement tous les acteurs du chantier, du début jusqu'à la fin. Vous intervenez à un moment T, et ensuite, on vous retrouve plus... Alors, on intervient plutôt en amont des projets, parce qu'évidemment, avant de construire, il faut quand même prévoir. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose si on a des sols qui sont très compliqués ou des sols qui sont faciles. On peut faire peut-être, dans des sols faciles, plusieurs niveaux de sous-sol, etc. Et puis, si les sols sont mauvais. Donc, ça va vraiment dimensionner l'outrage. Il y a des ouvrages qui sont vraiment modifiés. On dit à l'architecte, non, mais comme ça, ça va être trop compliqué, trop cher, donc on va changer. Donc, c'est vraiment en amont qu'on se situe. Et après, on le fait aussi pendant la vie du chantier, puisqu'on fait du suivi, et on regarde que tout ce qu'on a prévu, évidemment, ça se passe sur le chantier. Et s'il y a besoin d'adapter, on adapte. Voilà, c'est ce qu'on appelle le suivi chantier. Et surtout, aussi, j'ai envie d'ajouter que depuis une dizaine d'années, on a le cœur du métier de Fondasol, c'était la géotechnique, mais qu'en plus, on a décidé de s'orienter vers une stratégie de multimétier. C'est-à-dire qu'en plus de la géotechnique, nous avons une filiale écart-type qui s'occupe de tout ce qui est topographie, lasergrammétrie, on fait la géotechnique, on est aussi en mesure de faire des études d'exécution. C'est-à-dire qu'un client, s'il veut, il peut choisir Fondasol, et il n'aura qu'un seul interlocuteur pour la gestion de la topographie, la géotechnique, les études d'exécution. Très bien. L'eau, l'environnement, la géophysique, etc. Toute l'ingénierie du sous-sol, en fait. Les géosciences. Les géosciences. Très bien. Alors, vous êtes basé maintenant à Casablanca. Mohamed Ia. Mohamed Ia. Pour être exact. C'est pas moi, hein. Oui, c'est juste à côté. Mais quand même, c'est bien de mentionner Mohamed Ia. Effectivement, donc, la structure est là-bas. Vous avez ça et vous opérez sur tout le Maroc. Exactement, sur le Maroc. Donc, on est aussi en capacité de pouvoir agir aussi en Afrique si il y a un client marocain. Vous avez parlé d'Afrique tout à l'heure. Vous avez, vous mentionnez quel pays en particulier ? Alors, on est à une agence physique aussi au Sénégal. Et on est présent ici dans d'autres projets actuellement, en Tunisie, au Bénin, à Madagascar. Nous avons des équipes actuellement qui travaillent dans le cadre de projets de construction. Alors, vos appréciations pour finir sur ce salon international du bâtiment, en plus délocalisé à El Jadida. Pour votre première fois, qu'en pensez-vous ? Des rencontres merveilleuses. Il y a des gens qui ont du cœur et des gens qui sont en capacité d'accueillir. Donc, moi, c'est la première fois que je fais le salon. C'est notre ADN, la générosité marocaine. Et c'est vraiment un plaisir de vous côtoyer. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir très souvent. Ça dépend de M. Jad et Doudi. Si plus il y a de chantier, mieux c'est, non ? Oui, tout à fait. Et moi, si je devais donner un mot, ce serait dynamique. Je trouvais qu'il y a du dynamisme dans ce salon. Il y a des gens qui sont là. Il y a de la curiosité aussi. Ceci, c'est un élément qui est très important. Et moi, c'est mon premier salon. Et je suis ravi d'y participer. Très bien. Alors, on invite bien sûr les téléspectateurs, à les intéressés, à venir à la rencontre des entreprises françaises, à la délégation française dans l'espace de Business France, dans le hall B ou A, je ne prends pas ? Hall B. Hall B. Voilà. Venez à la rencontre du groupe Fondasol, qui sont là avec nous, ici, jusqu'au 27 novembre. Et après, c'est à Casablanca que ça se passe. Exactement. N'hésitez pas à visiter les Cibs. Tapez Fondasol sur Google. Vous trouverez les sites Internet. Venez à nous. Vous avez un besoin à ce niveau-là. Et ça sera avec plaisir qu'on vous accompagnera. Merci à vous de votre participation. Merci. Donc, rendez-vous sur la chaîne et les réseaux sociaux du Cibs pour découvrir l'ensemble de nos entretiens avec les différents opérateurs. Et merci. Merci.